Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, ô lumière bénéreuse, viens rempli jusqu'à l'intime, le cœur de tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. L'arbre ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. A tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés, donne mérite et vertu, donne salut final, donne la joie éternelle. Amen. Au Seigneur, envoie ton Esprit, tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien aimé dans le Christ, nous sommes ce dimanche de la Pentecôte et c'est l'Esprit Saint que nous accueillons. Et la parole de Dieu que nous est proposée est extraite de Jean chapitre 15, versets 26 à 27, chapitre 16, versets 12 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui l'Esprit de vérité qui possède du Père. Il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Donc bien évidemment, le Christ, c'est la proclamation, les apôtres réunis dans le Sénat que reçoivent l'Esprit Saint. Nous avons fait ce cheminement pendant toutes ces semaines, les neuvaines, cette veillée de la Pentecôte. C'est l'Église, c'est l'Église charismatique, les dons avec l'Esprit Saint que nous avons reçus. Et le Seigneur nous montre ce que l'Esprit Saint fait dans notre vie, c'est le Défenseur. Quand il viendra, il nous conduit vers la vérité toute entière. Lui nous révèle tout. Quelle est la fonction de l'Esprit Saint? C'est pour ça que quand souvent on dit, tel est pas charismatique, tel est charismatique, l'Esprit Saint c'est le temps du monde de l'Église. C'est le temps de l'Église. L'Église, voilà, avec l'Esprit Saint qui conduit l'Église. Donc tout chrétien est charismatique, tout chrétien a des charismes, des dons, mais il faut se disposer, il faut accueillir ces dons-là. Qu'est-ce que l'Esprit Saint fait en nous? La première mission c'est de révéler, de continuer à nous révéler la volonté du Père et du Fils parce qu'ils procèdent du Père et du Fils. Ils nous donnent quoi? Ils nous donnent des témoignés de la vérité. Témoignés de la vérité. Et ensuite, en témoignant de la vérité, ça dit, ils nous rend forts. C'est pour ça qu'on l'appelle le défenseur, le paraclé. C'est comme le bouclier. Donc le défenseur. Donc Jésus, voici pourquoi le chrétien, tu es vraiment comblé. Non seulement tu as Dieu le Père qui t'aime, tu as Jésus-Christ qui a mis de donner sa vie pour toi. L'Esprit Saint qui apprend là, défenseur. Et puis tu pleures, et puis tu pleuriches. Rentre dans l'intimité du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Témoignez de la vérité. Et ensuite, la connexion avec l'Esprit Saint te fait recevoir des révélations. Des révélations. Témoigner de la vérité, c'est adorer Dieu. L'adorer, c'est vouloir être comme lui. Être saint. Un homme qui veut être saint. Et quand tu rentres dans ça, tu reçois aussi des révélations. Même si tu as provis. L'Esprit Saint te dit les choses. Il t'aide aussi à comprendre la parole de Dieu. Mais pour cela, il faut l'invoquer chaque jour. Invoque l'Esprit Saint. Invoque-le. Aujourd'hui, tu as reçu encore l'Esprit Saint. Mais chaque jour, il devient intime. Et quand c'est comme ça, il guide aussi tes choix. L'Esprit Saint te guide tes choix. Donc quand tu rentres dans cette intimité de la prière, tu deviens comme l'aigle. Tu vois loin. Même tu veux voir les choses de ta vie, les choses de la vie de ton frère. Mais parce que tu adores ce Dieu qui est dans la vérité. Donc il te guide dans les choix. Et aussi il te protège contre les dangers physiques et spirituels. L'intimité de l'Esprit Saint t'aide aussi à être protégé contre les dangers physiques et spirituels. Soit même à recevoir pour anticipation ces dangers-là. À les voir venir. Donc demeure l'intime de l'Esprit Saint. Fais de ton corps le temple de l'Esprit Saint. C'est la demeure qui préfère le plus. On le dit souvent, mais souvent nous négligeons cela. De notre corps le temple de l'Esprit Saint. C'est pour cela que tu ne peux pas rester longtemps dans un péché. Parce que ton corps est la demeure préférée de l'Esprit Saint. De ce moment, je dis, fais-le veiller les Pentecôtes pour recevoir l'Esprit Saint. Et puis demain, bon, c'est fini. Non, on est la demeure. Demure, c'est-à-dire qu'il veut rester. Il veut rester permanemment dans ton corps, dans ta vie. Je puis le Seigneur pour que cette Pentecôte soit vraiment une nouvelle étape de ta vie. Cet Esprit Saint que tu as reçu, que tu puisses être en intimité avec lui. Dans ta vie de prière. Mais surtout, dans ta recherche, de ta consécration de la vérité. Cette vérité qui nous aide à comprendre. La vérité, ce n'est rien d'autre que la conformité de ta vie à la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne de vivre sous l'emprise de l'Esprit Saint. Pour que les fruits de l'Esprit Saint, paix, joie, maîtrisent soi, abondent, abondent dans ta vie. Le travail que tu fais en ce jour, tu poses cette question. Est-ce que je veux faire de mon corps le temple Esprit Saint? Est-ce que je veux vivre, je veux devenir une éthique de l'Esprit Saint? Que le Seigneur te bénisse au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.